bienvenue mon ami sur cette chaîne youtube juste un petit message pour toi aujourd'hui juste pour te dire s'il te plaît ne gâche pas ta vie n'écoute pas toujours ce que les gens ont à te dire sur ce que la vie est tes parents particulièrement vont essayer de projeter leur compréhension du monde sur ta vie et bien aussi bien que cela puisse être aussi bien que cela est parce que cela permet de conserver les traditions de conserver les savoirs de conserver les manières de voir le monde et bien cela aussi détruit énormément de gens les tue littéralement de l'intérieur je suis de ces gens qui ne peuvent écouter ni la mère des le père je suis de ces gens qui ont dû s'émanciper très tôt et en m'émancipant très tôt ça fait de moi un mouton noir mon père était déjà un petit peu un mouton noir de sa propre famille et dans cette optique là j'ai dû construire ma vie seule j'ai dû construire ma vie seule ce qui veut dire que j'ai dû trouver mon propre chemin mon propre les propres objectifs de vie et me libérer des prisons mentales qui avaient à l'intérieur de moi parce que je peux vous dire qu'il y en avait un sacré paquet des prisons mentales c'est à dire que même si dans ma tête je n'étais même si dans physiquement je n'étais plus avec mes parents à 19 ans dans ma tête j'étais encore dans une forme de prison mentale où je devais respecter ce que certains avaient à me dire et donc pour certains les prisons mentales peuvent être politiques religieuses familiales et est ce qu'elles sont elles sont si elles ne sont pas bonnes toutes à supprimer de votre vie elles sont au moins bonnes toutes à questionner alors évidemment dans la question se trouve la tentation du satanisme c'est à dire la tentation de questionner toujours au plus profond jusqu'au finalement on arrive à la conclusion que rien 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 n'est vrai rien et tout est questionnable c'est vrai mais pour autant que ça sert à quoi de se défendre pour des principes si si de toute façon tu es questionnable voilà c'est ça un petit peu le on n'est pas sur terre pour pour obéir obéir c'est bien ça peut s'écoule des fois des fois on peut rentrer dans ce jeu de rôle d'obéir par exemple dans une entreprise comme je fais actuellement mais mais sinon obéir ça sert à quoi rien exprime qui tu es juste exprime qui tu es que la graine du divin en toi puisse enfin germer c'est on n'est pas là en fait pour pour s'étouffer et c'est con mais mais l'intégralité de la société est faite pour que l'on étouffe notre étincelle intérieure mais vraiment tout à commencer par l'école où on va passer toute notre enfance l'enfance où le cerveau se construit tout le moment le plus important de notre vie on va le passer littéralement à être dans une espèce de bagne de bagne où on apprend à être studieux alors moi je vous dis non je suis pas studieux j'ai toujours refusé ça d'ailleurs même si je suis capable d'apprendre j'apprends fit je sais pas j'ai pas envie d'être studieux d'apprendre de gober ce qu'on me donne je vais j'ai envie de chercher moi même c'est pour ça que j'ai fait énormément d'études après le bac mais que j'ai eu très peu de diplômes voilà bon est ce que je regrette ma vie pas le moins du monde ce que j'ai trouvé c'est magnifique je vous l'assure ce que j'ai trouvé c'est la liberté mais pas la liberté encore une fois au sens de satan pas la liberté où je peux tout questionner où je peux faire ce que je veux je peux violer des enfants ça ça fait en même toute façon puisque tout est questionnable et que il n'y a pas forcément de de vertu à y appliquer je parle bien d'une liberté qui m'a libéré une liberté que j'ai qui parfois dans la discipline dans ma discipline j'y trouve une liberté j'y trouve une liberté aller à l'escalade plusieurs fois par semaine à faire mes pompes le matin de temps en temps à fermer burpees de temps en temps je trouve une liberté à m'imposer des choses je trouve une liberté dans la contrainte objective c'est quand même un truc de fou ça c'est vraiment un des trucs le plus paradoxal de la vie et pourtant ça fait tellement de bien mais tellement de bien donc je ne regrette pas et je vous invite vraiment tous à suivre votre élan du coeur il y a un élan du coeur il y a quelque chose à l'intérieur de vous suivez le faites le choix de suivre cette élan du coeur et ne culpabilisez pas si ce choix n'arrive pas avant un an parce que ça prend du temps à partir du moment où on a fait la prière on a fait la demande ça prend un certain temps avant d'arriver sur terre dans notre manifestation dans notre vie donc ne culpabilisez pas faites des choix qui vous correspondent et attendez attendez au sens de n'ayez n'ayez ne mettez pas de de poids sur le sur le temps d'importance au fait que le temps passe mettez plutôt de l'importance au fait que vous rentrez dans l'action petit à petit vous faites un choix vous rentrez dans l'action petit à petit et cela est le seul curseur que vous devez avoir c'est est-ce que j'agis un petit peu dans le sens que je veux sur ce prenez soin de vous